C'est un bijou, elle est addictive, facile à entretenir. Elle est authentique, vraiment authentique. Et en même temps, elle n'est pas parfaite. Je m'appelle Thierry Plangenet, j'étais le dernier chef de produit de la 4L. J'avais moins de 30 ans. J'ai croisé Louis Schutzer, qui était le patron de Renault à l'époque. Et il me dit, alors, monsieur Plangenet, vous faites quoi ? J'ai dit, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer, on va arrêter la 4L. Il a été très surpris. Il m'a convoqué dans son bureau. Il m'a regardé dans les yeux et il m'a dit, monsieur Plangenet, vous lui faites une belle mort. C'était une lourde responsabilité. J'ai mis un an pour construire cette fin de vie. Et donc, on a mis en place une campagne avec libération. Une série limitée. Bye bye. J'ai quand même un goût amer. J'étais le responsable de cette fin de vie. Me voyant très affecté, mon équipe m'a offert une 4L de mon année de naissance. Elle est 64. Elle est dans ma résidence en Corse. C'est un lieu qui lui colle bien, puisque, en fait, c'est un lieu authentique. Et la 4L se marie très bien avec cet univers-là. Moi, elle me fait revivre mes souvenirs. Elle me fait revivre mon enfance. Elle est en pleine forme. Elle est en pleine santé. Elle est toujours aussi belle. C'est un véhicule si iconique, si emblématique, qui correspond à tous les Français. Elle reviendra un jour. Thermico-électrique, elle reviendra un jour. Daycare... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?